Monsieur le Président, cette année, le gouvernement a trouvé 210 millions de dollars pour augmenter le salaire des médecins spécialistes qui ont beaucoup d'amis de l'autre côté. Pour y arriver, il a coupé partout. La compression la plus dure a été portée à ceux qui pourtant font baisser les coûts de santé. Ceux qui réduisent le nombre de maladies transmises sexuellement, ceux qui font reculer le tabagisme, l'obésité, ceux qui vaccinent. Leur budget est réduit pour prendre le chiffre que la ministre elle-même utilise de 7 % l'an dernier, 24 millions de dollars, à encore 5 millions cette année, à peu près 10 %. Avec quel impact? Selon les chiffres même du ministère, si on augmentait de 10 % les budgets de prévention, on obtiendrait une réduction des mortalités pour le cancer, pour le diabète, et une réduction, M. le Président, de 7 % de la mortalité infantile. Ça, c'est si on augmentait de 10 %. Maintenant qu'ils baissent de 10 %, ont-ils calculé le gâchis qu'ils vont provoquer? Bravo! Madame la ministre, déléguée à la réadaptation. M. le Président, je suis contente de voir que le député de Rosemont se préoccupe de la santé publique. M. le Président, je maintiens mon chiffre de 7,3 %, qui représente honnêtement, il le sait très bien d'ailleurs, puisqu'il a l'étude des crédits en main, puis on va avoir l'opportunité d'échanger là-dessus cet après-midi. Hier, on a échangé, hier soir, sur tout ce qui concernait le volet jeunesse. Maintenant, il veut parler de santé publique, je n'ai pas de problème. Je lui ai déjà donné des réponses la semaine dernière ou la semaine précédente concernant les réductions en dépenses administratives, et il le sait, c'est 7,3 %. Ce que ça représente, en fait, c'est 23,7 millions, et c'est à travers tout le Québec. Ce qu'on vise, c'est des mesures administratives. J'en ai donné un exemple la dernière fois, puis je vais lui montrer, peut-être que ça va l'aider à comprendre mieux, M. le Président, des pamphlets sur l'allaitement, qu'on soit en Montérégie, qu'on soit à Québec, qu'on soit en Mauricie, qu'on soit dans le Grand Nord, qu'on soit partout, vous savez quoi, l'allaitement? C'est de l'allaitement. Au lieu de faire, dans 16 régions, prendre un fonctionnaire pour faire un dépliant, nous aurons un fonctionnaire à Québec qui ferait la construction du formulaire du dépliant pour ensuite l'imprimer de façon massive. Il y a plusieurs autres façons en administration de réduire les coûts, et le député sait très bien, optimisons nos services. Deuxième complémentaire, M. le député de Rosemont. Alors, la ministre confirme l'ampleur de la coupe, ne répond pas à ma question, puis elle a dit que c'est des coupures administratives. Eh bien, en Estrie, la nutritionniste qui s'occupait de l'alimentation des 0,5 ans, virée. À Montréal, l'infirmière de la clinique des accidentés du travail, virée. La toxicologue qui analysait la qualité de l'eau et des sols, virée. La pharmacienne qui s'occupait des maladies chroniques, virée. La sexologue qui s'occupait des maladies transmises sexuellement, virée. La ministre va-t-elle dire aux gens de la santé publique qui sont avec nous, dans les tribunes, qu'ils ne servent à rien? Madame la ministre de la Réadaptation. Je salue les gens qui sont dans les tribunes avec nous de la santé publique, et tout au contraire, ils servent à des choses, les gens qui travaillent en santé publique. Ceci étant, je ramène que l'effort de réduction et l'effort d'optimisation, en fait, de 7,3 % et des efforts administratifs que nous recommandons. Et c'est ce qui se passe en ce moment dans le réseau. Et ce que je veux vous dire, M. le député de Rosemont, c'est que, évidemment, que quand on fait des mesures d'optimisation, quand on fait des choses qui font des changements, ça peut vous déranger personnellement. Nous, ce qu'on cherche, c'est l'optimisation des services, c'est de pouvoir continuer à faire de la prévention, c'est d'optimiser nos services au maximum. Il n'y a aucune coupure de services. On continue à faire de la prévention. Deuxième complémentaire, M. le député de Rosemont. La ministre est dans le déni après ces gens qui ont été virés et qui faisaient du travail réel. Mais quel est le fond de la question? Le fond de la question, c'est que la santé publique dérange le Parti libéral du Québec. Plusieurs témoins ont déclaré au devoir que la ministre considère que les avis de la santé publique sur l'amiante ou le projet Turcot ou des casinos, c'est de la politique. Et la ministre leur a dit, si vous voulez faire de la politique, mettez votre face sur un poteau. C'est ce qu'elle leur a dit. Et maintenant, elle les a coupés, ceux qui donnent les avis. Mme la ministre déléguée à la réadaptation. Je ne dis pas raison, c'est le poteau. J'ai envie d'applaudir. M. le Président, il y a eu une élection qui s'est passée il y a un an. Puis savez-vous quoi? Il y a un gouvernement qui a été viré, puis ils sont assis de l'autre côté maintenant. Deuxième des choses, en aucun temps, nous allons remettre les services de prévention en santé. S'il me laisse parler, M. le Président, ça va bien aller, parce que tout au cours de la période de questions, notamment le député de Boarnois, ne cesse de m'interpeller. Ceci étant, ça commence à être un peu impoli, honnêtement, de votre côté. Alors, M. le Président, M. le Président, santé publique.